Bonsoir, c'est Stéphane dans Basique. Elle a 28 ans, elle est suisse et on l'a découverte avec ce titre. Stéphane est de retour avec un deuxième album, La prison des amoureuses malheureuses. Et comme souvent chez elle, une image symbolise un sentiment amoureux. L'amour, c'est pour ça que je chante, c'est pour ça que j'écris, j'écris pour dire que j'aime et souvent j'écris à vif, je vis un truc, je vis une peine, j'écris tout de suite. J'ai l'impression surtout que je me sens bien dans l'écriture quand ça parle d'amour. Alors comment écrit-on sur l'amour sans être mièvre ? C'est sûr qu'il y a un équilibre pour ne pas tomber dans quelque chose de cul-cul ou quelque chose de trop sombre, au contraire, il faut être frontal. Quelque chose de frontal est rarement cul-cul. Biberonné à la chanson française, notamment grâce à sa mère, qui est selon Stéphane celui qui a le mieux chanté l'amour ? C'est Julien Clerc, voilà des textes magnifiques, qu'il n'écrivait pas mais qu'il interprétait magnifiquement bien. Moi je pense toujours à ma préférence, c'est ma chanson préférée de Julien Clerc, ma préférence. Ma préférence à moi, elle est ma chance à moi. C'est tellement incroyable parce que c'est une chanson qui parle presque d'un amour un peu malsain, parce qu'il oublie tout le monde pour une femme, mais il s'en fiche, il dit que c'est pas grave. La chose la plus belle, c'est d'aimer et de préférer quelqu'un, et ça, j'adore. C'est des choses qui me touchent. Enfin, est-ce qu'il y a des états amoureux sur lesquels il lui est plus compliqué d'écrire ? Je crois que ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est raconter le bonheur. Pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai plutôt tendance à vivre et pas à écrire. J'avoue que j'ai hâte d'écrire un petit peu plus sur la joie de vivre l'amour plutôt que la peine. On lui souhaite, en attendant la prison des amoureuses malheureuses est déjà dispo, et aller voir Stéphane sur scène, elle est à la SIGA le 26 mars, et ensuite partout en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !